L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut faire des formulaires avec Motik. Donc ici, dans notre landing page sur la promo sur les Amaryllis, il y a un code court Motik ici avec le formulaire identifié numéro 3. Donc ici, si je vais dans Motik et que je vais dans composants formulaires, et bien c'est celui-là qui est dans la page. Donc on va voir maintenant dans cette vidéo comment on fait pour créer ce formulaire. Donc je vais cliquer ici sur Nouveau. Alors je peux choisir un formulaire de campagne, ça veut dire qu'il va être dans une campagne automatisée et qu'à la fin de la soumission du formulaire, il se passera des choses qui vont être automatiques dans Motik. Et du coup, il y aura moins de possibilités à la soumission du formulaire. C'est-à-dire que je pourrais demander moins de choses à Motik quand le visiteur fera envoyer. Et un formulaire autonome, lui, n'est pas forcément impliqué dans une campagne et donc il se passe plus de choses quand on fait Envoyer. C'est-à-dire que ça peut envoyer directement un mail, une pièce jointe, des choses comme ça. Moi je vais faire un formulaire de campagne. Je lui donne un nom. Alors j'ai une autre page sur les livres blancs. Je vais mettre le même nom dans Form Attributes. Ensuite je vais dire que je veux afficher un message. Donc là, une fois qu'ils ont envoyé leurs coordonnées, je leur demande d'aller consulter leur boîte mail où ils vont pouvoir recevoir le livre blanc en question. Je vais faire une petite description ici. Et ensuite, je peux ajouter des champs à mon formulaire. Alors des champs, il y en a beaucoup. Des captchas, ça c'est pour vérifier si le visiteur n'est pas un robot. Ce qui va vraiment m'intéresser, c'est email. On peut aussi demander à déposer un fichier, pourquoi pas. On peut faire des listes déroulantes, des cases à cocher. Choisir un pays. Alors ça, si vous êtes une entreprise qui a des activités sur plusieurs pays, ça peut être pratique. Et ensuite, pour personnaliser en fonction du pays, vos contenus marketing. On peut aussi demander la création d'un mot de passe, pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Donc là, on va faire assez simple. Dans les formulaires marketing, il vaut mieux pas trop en demander. Donc je vais lui demander son nom. Donc ça, ça va être du texte. L'étiquette, ce sera nom. Il n'y a pas de valeur par défaut. J'affiche. J'enregistre le résultat dans ma base de données. Le champ qui va correspondre à ce nom, eh bien, dans la feuille du contact, ce sera celui qui s'appelle last name. Ensuite, validation. Est-ce qu'il est obligatoire le nom de famille ? J'ai envie de dire oui. Donc s'il ne rentre pas, il aura un message en lui disant ceci est requis. C'est-à-dire que c'est obligatoire. Si vous ne le remplissez pas, vous ne pouvez pas vous inscrire au livre blanc. Attributs. Donc ça, c'est plus des choses HTML. Moi, je vais laisser tel quel. Et comportement. Est-ce qu'il est toujours actif ? Donc ça, c'est s'il y a beaucoup de champs. Sauf que moi, il n'y en aura que 3 ou 4. Donc de toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Afficher quand la valeur existe. Ça veut dire que si je présente ça, ce formulaire, à quelqu'un qui est déjà enregistré, son nom sera dans le champ. Il n'aura pas besoin de le saisir. Ajouter. Alors, je vais en faire un deuxième. Donc je vais faire ici ajouter un nouveau champ. Alors je vais faire un deuxième champ texte pour demander le prénom. Ça, ce sera le first name. Ça, ça ne sera pas obligatoire de donner son prénom. Ensuite, alors, on peut bien sûr changer les champs de place comme ça. Ensuite, je vais demander l'adresse mail. Alors, il a directement été chercher contact email. Il a deviné. Validation, ça sera bien obligatoire. Évidemment, si vous n'avez pas l'email de la personne, vous ne pourrez pas la recontacter et lui envoyer son livre blanc. Ajouter. Et puis, un petit dernier. Celui-là, ça sera pour obtenir son consentement sur le règlement général européen et l'acceptation de recevoir des emails marketing de notre part. Donc ici, il faut faire un champ, une case à cocher. Donc pour faire ça ici, vous avez groupe de cases à cocher. Sauf que nous, il y aura une seule case, bien sûr. L'étiquette, moi, je vais marquer RGPD confidentialité. Ça ira très bien. Le champ de contact, donc ça, je l'ai créé auparavant. Dans le contact, il y aura un champ RGPD qui est de type booléen. Ça veut dire qu'il peut prendre les valeurs oui et non. Donc si c'est non, vous ne pourrez pas lui envoyer de mail. Donc il faudra prendre garde à ça après dans vos campagnes. Après, là, dans notre formulaire, comme je le mets obligatoire, de toute façon, tous les gens dont vous recevrez le mail auront donné leur consentement. Alors ici, je peux choisir de lui dire de prendre le type de champ. C'est un oui-non. Donc du coup, là, la personne pourra cocher oui ou non. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux qu'elle soit obligée d'accepter la politique de confidentialité. Et la valeur que j'attends, c'est oui. Donc si jamais il ne coche pas la case, eh bien, il ne pourra pas envoyer le formulaire, il ne pourra pas participer à la campagne. Ensuite, il y a une dernière chose ici. Le bouton du formulaire, pour l'instant, c'est envoyer. Donc là, vous pouvez changer cette étiquette, par exemple, en même temps ici, obtenir le livre blanc. Pareil, vous avez des attributs. Alors là, il ne faudrait mieux pas y toucher. Et ensuite, je vais appliquer. Alors ici, j'aurais pu faire des catégories pour ranger mes formulaires, pour m'y retrouver un peu plus facilement. Je ne vais pas l'indexer dans les moteurs de recherche. Au niveau du CSS, je vais laisser sur oui. Alors évidemment, si vous voulez que ça soit plus joli là dans votre page, il est probablement qu'il faudrait travailler sur les classes CSS. Bon là, après, pour notre cas particulier, ça ne change pas grand chose. Ensuite, je peux faire enregistrer fermé. Donc là, mon formulaire sur le livre blanc, il a une idée 4. Donc maintenant, si dans ma page, je change et que je mets 4 ici, et bien, ce qui sera présenté à mes visiteurs, ce sera le formulaire pour obtenir le livre blanc. Si je reviens et que je mets 3, ça remet le formulaire adapté. Donc là, c'est bien une landing page spécifique pour chaque formulaire. Et voilà !